Actuellement, le contenu des bacs bruns de 37 municipalités de la Mauricie transit à Saint-Étienne-des-Grais pour ensuite être acheminé par remorque vers des installations de compostage à Berthier ou Montréal. Ce sera chose du passé d'ici deux ans. C'est une excellente nouvelle. La région aura sa propre usine de compostage et de biométhanisation, construite au coût de 75 millions $ dès le printemps prochain pour ouverture en septembre 2026. Le lieu est déjà choisi, ce terrain appartenant à NR cycle tout juste à côté de son site d'enfouissement technique. C'est un peu plus tard et un peu plus cher que prévu. Alors on a raffiné évidemment l'ensemble des recherches autour de cette usine de biométhanisation. Notre objectif, c'est pas qu'après 5, 6, 7, 8 ans, on ait des problèmes, ce qu'on a vu ailleurs. C'est 26 millions qu'on vient confirmer ce matin comme engagement. C'est majeur pour la région. L'installation pourra traiter jusqu'à 35 000 tonnes de matière organique par année. Il y a 45 % de la matière qui se retrouve à l'enfouissement qui est de la matière organique, donc une matière qui, dans les faits, est facilement valorisable et que l'on perd en l'enfouissant bêtement. Enfouir moins, c'est ce que permettra l'usine et surtout produire du compost qui pourra être offert aux agriculteurs et aussi du biogaz qui sera purifié puis injecté dans le réseau Énergir sous forme de gaz naturel renouvelable grâce aux installations déjà en place de Ouaga Énergie. En même temps, ce système-là nous permet également de contrôler les odeurs de façon spécifique. Donc, les odeurs pour une municipalité qui est à proximité, c'est un des éléments qui est important. Autre élément d'intérêt pour le citoyen, le coût de cette gestion des matières résiduelles. Tout ce que vous allez faire comme sélection de matières organiques dans le bac brun, c'est payant et rentable pour nous. Plus on va enfouir, plus ça va nous coûter cher, plus on va récupérer, plus ça sera payant pour nous. Une fois l'usine en fonction, d'autres municipalités que les 37 faisant partie d'Enercycle pourraient, elles aussi, fournir leurs matières organiques. C'est le cas de la Ville de Latuc qui a déjà confirmé sa participation au projet. À Narglemé, TVA Nouvelles, Saint-Étienne-des-Grais.